Et bien salut à tous les potes, c'était Osigno et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le RC Lens et le stade de Reims. Un match nul, un partout, avec un seul mot qui vient à l'esprit, c'est ce manque de chance. On reviendra là-dessus après. Ça reste un débrief à chaud, je tourne la vidéo 5 minutes après la fin du match, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible. En tout cas, comme d'habitude, on va analyser la physionomie de ce match. Ensuite, on verra les tops et les flops, et je vais essayer de dégager un enseignement à tirer de cette rencontre. Alors donc, pour commencer avec la physionomie de ce match, comme d'habitude, on va retracer chronologiquement au fil des minutes. Revenons sur le jeu Lens-Soi, il n'y a pas grand-chose à dire, mais on va quand même revenir sur quelques faits de jeu. Le premier, c'est la composition. Moi, rien que mon avis personnel, je ne sais pas si on peut mieux faire. Pour moi, Calimundo peut plutôt rentrer et faire mal à une défense fatiguée. Fonza titulaire n'est pas si mauvais, Calimundo, ces derniers temps, avait un peu plus de mal, donc j'approuve globalement le choix de Franck Hez. Malheureusement, on se prend un but à la 13ème minute contre le cours du jeu de la part de Reims. Et encore une fois, c'est ce manque de réalisme défensif qui nous avait touché à Marseille. Là, encore une fois, c'est la même chose, c'est un tir et un but. Ça devient vraiment pénible, surtout quand on voit qu'on va galérer à remonter le score. Et donc, il y a déjà un potentiel pénalty à la 38ème minute qui va être checké par la VAR quand elle ne dormait pas encore. Donc, la VAR va être formelle, il n'y a pas de pénalty sur Aydara, ce que je trouve globalement logique. Mais ensuite, il va y avoir un pénalty qui va être sifflé 4 minutes plus tard, à nouveau obtenu par Masadio Aydara, et qui va être malheureusement raté par Gaël Kakuta, qui rappelle un peu celui de Nantes. C'est son deuxième tiré au-dessus. On ne peut pas lui en vouloir, néanmoins, le fait de ne pas cadrer un pénalty, ça restera toujours un débat. En tout cas, le pénalty est un peu à l'image de ce début du match, on n'arrive pas dans le dernier geste. À la mi-temps, on n'a rien à reprocher aux joueurs sur l'envie et le jeu proposé. Peut-être quand même plus tiré, quand on voit que Check de Couré a mis pas mal de buts ces derniers temps sur des frappes de loin, on pourrait un peu plus tiré plutôt que de tenter une dernière passe dans la surface. Puis ensuite, au retour des vestiaires, on va directement, encore une fois je pense, accélérer le jeu. Et c'est Sutoka qui va mettre le but égalisateur à la 61ème minute, sur un très très beau travail et une belle passe décisive de Jonathan Kloss. Et qui a été aussi bien lancé par Check de Couré. De toute façon, cette action a été ponctuée par les 3 hommes forts du moment du Racine. Et 3 minutes plus tard, on peut prendre l'avantage, mais Rekovic sort déjà une double parade magnifique. Et à la 66ème minute, c'est ce but qui va être annulé. Le ballon n'a pas complètement franchi la ligne, il avait été franchi aux 3 quarts. Et malheureusement, c'est la règle, mais j'ai envie de dire qu'on est tout simplement juste maudits. Et ça va aller jusqu'au bout avec un pénalty qui pour moi est clair et net. A la 96ème minute, sur Seco Fofana, je ne sais pas ce que la VAR fait, elle doit dormir. Rekovic sort, il défonce tout sur son passage, mais non, il a le droit. Il touche clairement Seco Fofana avant de capter le ballon. Je ne sais pas pourquoi la VAR n'a même pas rappelé l'arbitre. Donc voilà en gros pour la physionomie de ce match. Maintenant, on va passer un peu plus au top et au flop. On va commencer comme d'habitude par les flops. Le premier, c'est Conan, le latéral gauche du stade de Reims. Jonathan Kloss lui aura fait très mal pendant toute la partie et il n'aura pas réussi à le contenir. Et ensuite, le second flop, il n'aurait pu ne pas y être. Mais à la dernière seconde, ça a changé. C'est la VAR et globalement l'arbitrage. Pour moi, il doit y avoir pénalty. Si tu siffes pénalty, ça peut changer complètement ce match. Honnêtement, je pense que même si tu demandes à des supporters de Reims, sur ce coup-là, ils vont dire la même chose et il y a pénalty. Et ce que je trouve aussi de plus scandaleux là-dessus, c'est que la VAR n'appelle même pas une seule fois l'arbitre et qu'ils s'empressent de siffler la fin de ce match. Donc en voilà pour les flops. Maintenant, pour les tops. Et le top, c'est aussi ce jeu en soi. Car au-delà, bien sûr, du dégoût de ce match et des regrets, on a vu quand même un jeu en soi maîtrisé de A à Z. Honnêtement, ils nous ont régalé sur tout ce match. Ça a très très bien joué. Comme un certain déplacement d'ailleurs. Il y a déjà d'il y a 3 ans, où Abdelazoubir avait mis un grand pont et un par-cache très bien rempli. Ça aurait pu rappeler ce match. Malheureusement, on ne prendra que le point du nul. Et bien sûr, en second top, je ne pouvais pas composer sans Pedrag et Rajkovic. Qui a sorti un très très gros match. J'ai envie de dire qu'il sauve Reims à lui tout seul. Auteur de nombreuses parades. Il aurait pu coûter cher. Il aurait pu coûter ce dernier pénalty à Reims. Mais bon, je pense qu'il a été bien aidé par l'arbitre. Si on veut distinguer quelques joueurs l'en soit. Bien sûr, il y a encore une fois Jonathan Kloss qui est dans une très bonne période. Il a encore une fois ce soir ici une passe décisive. Mais avant ça, il a été aussi lancé par Tchèque Ducouré. Qui encore une fois aura fait un très gros travail dans l'ombre. Enfin voilà, c'est vraiment ce baromètre et ce régulateur du milieu de terrain. Pour finir, j'ai également envie de souligner la prestation offensive de Masadjo Aydara. Honnêtement, d'habitude, notre jeu bascule à 70% sur le côté droit. Là, honnêtement, ce soir, il a été plutôt équilibré. Et on le doit ça à Aydara aussi pour sa belle prestation offensive. Et à contrario, Facundo Medina qui défensivement a été très propre. J'ai en tête aussi deux transversales malheureusement que je ne pourrais pas vous reproposer. Un gros match de sa part abouti et qui revient à son meilleur niveau. Et qu'aussi on se rapproche de plus en plus du maintien. Même si bon, je pense que le maintien, on va plus se voiler la face, est acquis. Maintenant, la question ça va être de savoir, est-ce qu'on est en capacité d'aller chercher plus haut ? Il faut savoir gagner ce genre de match. Aujourd'hui, il nous a manqué peut-être, allez, une légère pas de technique. Mais c'est surtout cette chance. Donc en voilà les gars pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théo Zignot. Allez, salut et allez, lance ! Sous-titrage ST' 501